... 9 mai 1998, cette frappe de Johan Lachor permet au Racing d'être sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Presque 17 ans plus tard, nous avons retrouvé le latéral gauche qui a mis un terme à sa carrière en 2012 après une dernière expérience à Boulogne-sur-Mer. Sa reconversion professionnelle, le natif d'Air-sur-la-Lys l'avait pensé, imaginé quand il était joueur. Mais c'est une fois les crampons raccrochés que le plus dur a commencé. La difficulté, c'est de trouver un nouvel objectif et un nouvel élan. Donc même si on y pense, il n'y a rien de concret qui se passe. On est toujours sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir à y être. Et la réalité nous rattrape vraiment quand on n'a plus de contrat et que là, il faut essayer de trouver une nouvelle voie pour entrer dans la vie active. Malgré les obstacles, Yohan va rapidement prendre en main sa nouvelle carrière. Le brevet d'état d'entraîneur obtenu en 2013, une formation de management dans le domaine du sport en 2014. L'ancien latéral gauche veut apprendre, mais aussi et surtout faire profiter les plus jeunes de son expérience. Je me rends compte qu'il y a énormément d'enfants qui ont énormément d'envie, énormément de passion pour le foot, qui ont envie d'apprendre et de progresser. Et j'estime sans prétention aucune pouvoir les aider un petit peu, au moins leur amener quelques conseils qui pourraient les aider à évoluer à un meilleur niveau, tout au moins être à 100% de leur potentiel. Vous avez le temps, contrôlez, laissez-les venir, jouez, d'accord ? Ne paniquez pas trop vite. Ok ? On essaye de faire ça ? Allez, on se met en place ! Ce métier d'éducateur, Yohan a pu l'exercer lors des stages sans et hors, organisés à la Gaillette ces dernières semaines. L'occasion pour le jeune diplômé de sortir la tête des bouquins et de se confronter à la réalité du terrain. Quand on est vraiment en contact avec les enfants et directement avec eux, à préparer les séances, à préparer ce qui va se passer, et à intervenir dans les séances selon les difficultés que peuvent rencontrer les enfants. Donc il y a une adaptation à avoir tout le temps. C'est un super exercice pour tous ces contrôles, passes et déplacements. De pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris, c'est vachement intéressant et on se rend compte que ce n'est pas aussi facile qu'on peut le penser au départ. En parallèle, Yohan a également suivi une formation en sophrologie dans le domaine du sport. L'objectif, pouvoir aider les sportifs d'un point de vue mental, une des clés de la réussite selon l'ancien en soi. « Quand on parle de préparation mentale, on prend souvent ça comme une faiblesse, de se dire que si je fais une préparation mentale, c'est que je ne suis pas très bon mentalement. Mais ce n'est pas du tout le cas. On peut être très bon mentalement et on peut encore chercher à s'améliorer sur plein de points. Je pense que beaucoup de joueurs ne sont pas à 100% de leur potentiel, ou tout au moins pas tout au long de la saison. Et je suis convaincu que justement une préparation mentale et un suivi mental pourraient aider beaucoup de monde. » À l'avenir, Yohan se verrait bien dans le rôle d'entraîneur ou de coach mental. Mais l'ancien en soi ne veut pas se précipiter, lui qui a encore toute sa nouvelle carrière devant lui. « Prenez de la place, écartez-vous les jeunes ! » Merci.